Le vin et bactéricides L'action antimicrobienne du jus fermenté de la vigne est connue depuis toujours. Sans remonter à l'Antiquité, on se souvient qu'Amboise Paré, chirurgien de la Renaissance, utilisait empiriquement le vin pour nettoyer les plaies de guerre et les ulcères infectés. En 1822, lors d'une épidémie de choléra, Magendie prescrivait à ces malades du vin chaud. D'ailleurs, lors d'une nouvelle apparition de cette maladie au cours de l'année 1886, Rambuteau remarqua que les sujets buvants habituellement du vin au repas furent moins sensibles à la contagion et que les buveurs d'eau. Cette constatation s'est retrouvée expérimentalement confirmée en 1892 par le médecin viennois Pieck, qui démontra que l'on pouvait impunément boire de l'eau polluée aux vibrions colériques si l'on avait la précaution de le mélanger auparavant avec un tiers de vin. Quant à Chomel, à la suite d'autres patriciens, ils préconisaient l'usage du vin au cours de la fièvre typhoïde. Enfin, pour Kling, ancien directeur du laboratoire de la ville de Paris, le vin constituait un auxiliaire précieux pour la prophylactie de cette maladie. De leur côté, Gigon et Richet ont expérimentalement établi que le Sauterne détruit en quelques minutes une culture de colibacile. Hélène Jensen, travaillant en collaboration avec Mascolier, a de son côté orienté ses recherches sur le pouvoir bactéricide des vins rouges de la région bordelaise. Choisissant comme témoin des colibaciles, ces recherches l'ont amené à conclure que le jus fermenté de la vigne attaque les bactéries pathogènes qui polluent les eaux de boissons et légumes, en particulier celles qui sont responsables des salmolénoses. Récemment, enfin, deux chercheurs canadiens, les docteurs Konvalchuk et Spears, ont découvert que le vin rouge attaque certains virus, entre autres celui de la poliomyélite et de l'herpès. Les expériences, poursuivies dans ce sens par les auteurs précités, ont tendu à démontrer que les propriétés bactéricides et antivirales du jus de la treille sont plutôt réservées au vin rouge, contrairement à l'opinion jusqu'alors admise. Elles ne sont pas dues à la présence d'éthanol, mais à leur teneur en acide organique et surtout à l'action des piments colorés de la peau du raisin. Et en particulier, les ontocyanes et leurs valeurs antibiotiques dépendent plus de leur qualité que de leur abondance. C'est souligné, une fois de plus, l'intérêt à la fois diététique et médicamenteux du choix d'un vin honnête. Au cours des processus de vinification et de vieillissement, ces éléments colorés subissent des transformations chimiques qui aboutissent à la formation d'un idole, aglucone, d'anthocyanoside, au pouvoir bactéricide. D'autre part, les propriétés antiseptiques du vin sont soumises à des variations en rapport avec l'âge du cru. Si les vins jeunes ont peu d'influence sur les microbes, ceux qui comptent quelques années de bouteilles, entre 7 et 15 ans, développent une action bactéricide plus marquée. Les constatations expérimentales permettent d'accorder au vin un rôle prophylactique contre les infections contagieuses en milieu endémique et de protection vis-à-vis des infections propagées par les eaux polluées ou les aliments avariés. On a déjà signalé plus haut que les vins blancs, du fait de leur teneur en sucre, provoquent au niveau de l'estomac un influx de globules blancs. Ces leucocytes jouent à leur tour un rôle de défense dans la lutte antimicrobienne. Peut-être faut-il attribuer à ce mécanisme physiologique l'usage classique de cette catégorie de crues avec l'ingestion d'huîtres et de coquillages pour pallier les dangers toujours possibles d'intoxication. En conclusion de toutes ces remarques, et sans pour autant rejeter l'emploi d'antibiotiques synthétiques, il convient, au cours des infections microbiennes graves, de faire usage de vin rouge comme adjuvant à la thérapeutique instaurée. Merci. Merci.